A la croix Seigneur, oh tu as tout accompli, je veux t'adorer, je veux t'adorer, à la croix Seigneur, A la croix, tu as tout accompli, je veux t'adorer, je veux t'adorer, à la croix, à la croix, tu as tout accompli, je veux te louer, je veux te louer, A la croix, à la croix, à la croix, tu as tout accompli, je veux t'adorer, à la croix, à la croix, tu as tout accompli, je veux te louer, je veux te louer, A la croix, chantons-le comme un doux murmure, comme un doux murmure de ce que Jésus a accompli, Je veux t'adorer, à la croix Seigneur, à la croix, tu as tout accompli, je veux t'adorer, je veux t'adorer, à la croix Seigneur, à la croix, à la croix, tu as tout accompli, Je veux t'adorer À la croix, à la croix, à la croix Tu as tout accompli Je veux t'adorer Alléluia, adore-le À la croix Tu as tout accompli Je veux te louer À la croix À la croix Tu as tout accompli Je veux t'adorer À la croix Tu as tout accompli Alléluia Je veux t'adorer À la croix À la croix Tu as tout accompli Je veux m'incliner, Seigneur Je veux m'incliner Je veux m'incliner, Seigneur Je veux m'incliner Je veux m'incliner Devant ta présence, Seigneur Je veux m'incliner Devant ta parole, Seigneur Je veux m'incliner Je veux m'incliner Seigneur Seigneur Seigneur, tu es digne Dans le tout est accompli Ce matin, nous voulons, Seigneur Recevoir, nous voulons, Seigneur Arracher notre héritage Car tu as déjà pourvu Car tu as déjà pourvu Seigneur, nous refusons une vie au rabais Mais nous déclarons Mais nous déclarons que nous vivons Une vie de gloire Une vie de prince Une vie de princesse Une vie de racheté Car le prix a déjà été payé À la croix Et Seigneur, ce matin Nous déclarons que nous rentrons Dans l'accomplissement Et la possession de notre héritage Car ton sacrifice n'a pas été vain Il est parfait Il est total Il est absolu Au nom de Jésus Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia On peut acclamer plus fort le Seigneur ? Alléluia On peut remercier le groupe ? Amen Encore ? Gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous pouvez prendre place ? Merci Seigneur Tout le monde va bien ? Oui Amen Gloire à Dieu Merci Jean-Pierre J'ai pourvu à mes outils Car je transpire énormément Donc si vous me voyez transpirer, m'essuyer C'est normal Amen Gloire à Dieu Merci Jean-Pierre Vous savez depuis que le pasteur Robert m'a demandé d'apporter la prédication ce matin J'ai cherché la face du Seigneur Je me suis dit Je me suis dit Seigneur Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous savez c'est important d'apporter une parole fraîche qui vient tout droit du trône de la grâce La parole du moment Amen C'est la parole du moment qui transforme C'est elle qui libère C'est elle qui guérit C'est elle qui instruit C'est elle qui édifie C'est elle qui équipe C'est elle qui touche C'est elle qui bouleverse Au début Dieu m'a donné quelque chose Je me suis dit mais où veut-il arriver avec cela ? Dieu m'a dit Le vol de l'aigle L'envol de l'aigle Et hier matin quand je Toute cette semaine je lui demandais d'approfondir cette révélation Et Dieu m'a dit une chose C'est venu d'abord comme un chant dans mon esprit Avec moi tout est possible Amen Avec moi tout est possible Et ce matin vous savez frères et sœurs Le Seigneur Il veut instaurer dans notre esprit, dans notre âme, dans nos vies La norme céleste La norme divine Amen Et il a l'intention ce matin d'impacter beaucoup d'entre vous Le Seigneur a l'intention ce matin d'impacter beaucoup Et de créer un avant et un après Amen Parce que notre Dieu est un Dieu réel Amen Le Saint-Esprit est réel La puissance de Dieu est réelle Et il veut casser ce matin, vous savez A force de vivre longtemps des défis Des obstacles, des forteresses qui se dressent devant nous Et qu'on a l'impression que ces forteresses ne s'abattront jamais Que cette montagne ne s'arrachera jamais Et quand le temps passe Et quand l'épreuve s'intensifie Il y a comme une norme terrestre qui commence à s'instaurer en nous Le fatalisme Voilà C'est comme ça Les hommes ont dit C'est impossible Ça ne s'est jamais vu Ça ne s'est jamais fait Ça fait trop longtemps que ça dure Où est Dieu Et parce que les années passent Et parce que les choses s'installent Et parce qu'on a l'impression que notre situation ne bouge pas Les choses n'avancent pas Le miracle qu'on attend ne vient pas On commence quelque part à nourrir au fond de nous Une sorte d'incrédulité Mais Dieu nous dit ce matin Frères et sœurs Avec moi Tout est possible Amen Aujourd'hui Dieu veut restaurer notre mentalité de roi et de reine Amen Nous sommes frères et sœurs nés d'en haut Nous sommes nés de l'esprit Notre nature est divine Elle est céleste Dieu n'a simplement pas voulu changer notre apparence Quand nous avons été renouvelés Quand nous sommes nés de nouveau Il n'a pas voulu changer notre apparence Mais assurément nous ne sommes plus du tout les mêmes Spirituellement parlant Nous sommes des êtres nouveaux Nous sommes Nous sommes Enfantés par Dieu Et l'objectif de ce Dieu C'est que ici bas Nous puissions manifester La norme c'est la norme céleste La norme divine La norme du royaume des cieux Celle qui nous dit Même quand les hommes me disent que c'est impossible Même quand la montagne se dresse devant moi Pour me faire croire que je ne peux pas la gravir Même lorsque les géants comme Goliath sont encore plus grands que lui Et me font croire que je ne peux pas lui couper la tête Dieu me dit avec moi tout est possible Parce que notre divinité Notre nature est désormais divine Issue directement du Saint-Esprit Amen Vous savez je voudrais qu'on parcourt un texte ensemble dans Marc 9 Le Seigneur va nous bousculer un peu ce matin Il va toucher nos vies Il va nous faire grâce Amen Dans Marc 9 C'est une histoire qui se tient juste après la transfiguration Et vous savez Les trois vivent quelque chose d'extraordinaire Sur la montagne avec Jésus Et quand ils descendent Jésus trouve qu'il y a pas mal de foules Il y a plein de gens Et ils sont en train de discuter Il vient Il s'insère un peu dans la foule Pour comprendre un peu De quoi il s'agit De quoi parle-t-on C'est quoi le sujet Et en fin de compte A partir du verset 14 La parole de Dieu nous dit ceci Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples Ils virent autour d'eux Une grande foule Donc Furent arrivés Il s'agit là de Jésus Pierre, Jacques et Jean Et des scribes Qui discutaient avec eux Dès que la foule Dit Jésus Elle fut très surprise Et l'on accourait Pour le saluer Il leur demanda Sur quoi discutez-vous Avec eux Et un homme de la foule Lui répondit Maître J'ai amené auprès de toi Mon fils En qui se trouve Un esprit muet En quelque lieu Qu'ils le saisissent Qu'ils le saisissent Ils le jettent par terre L'enfant écume Grince des dents Et devient pour aide J'ai prié tes disciples De chasser l'esprit Et ils n'en ont pas été capables Jésus leur répondit Génération incrédule Jusque à quand serai-je avec vous Jusque à quand Me supporterai-je Amène-le-moi On le lui amena Et aussitôt que l'enfant vit Jésus L'esprit le fit entrer en convulsion Et tomba par terre Et se roulait en écumant Jésus demanda au père Combien y a-t-il de temps Que cela lui arrive Depuis son enfance Répondit-il Et souvent l'esprit l'a jeté Dans le feu et dans l'eau Pour le faire périr Mais si tu peux quelque chose Viens à notre secours Aie compassion de nous Jésus lui dit Si tu peux Tout est possible A celui qui croit Aussitôt Le père de l'enfant s'écria Je crois Viens au secours de mon incrédulité Jésus voyant à courir la foule Menaça l'esprit impur Et lui dit Esprit muet et sourd Je te l'ordonne Sors de cet enfant Et n'y rentre plus Et il sortit En poussant des cris Avec une violente convulsion L'enfant devint comme mort De sorte que plusieurs le disaient mort Mais Jésus le saisit par la main Et le fit lever Et il se tint debout Amen Et il se tint debout Dans Luc 18-27 Dans Luc 18-27 Lorsque les disciples s'interrogeaient En disant Mais qui c'est qui peut être sauvé Dans cette affaire Si c'est aussi compliqué Parce que Jésus parlait De la difficulté pour les riches D'être sauvés Et dans Luc 18-27 Jésus répond simplement En disant Ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu Amen En fin de compte Quand on voit le texte d'origine Ce que Jésus dit C'est les choses qui sont impossibles Avec les hommes Sont possibles Avec Dieu Amen J'aimerais qu'on se replonge Dans cette histoire De Marc Parce que Elle nous interpelle tous Vous savez Cette histoire est extraordinaire Cet homme vivait Une situation terrible Depuis que son fils était petit En fin de compte Il n'a jamais entendu son fils parler Et manifestement Ce qu'on apprend Parce que quand Jésus Fait la délivrance Il n'y avait pas simplement Un esprit muet Il y avait également Un esprit sourd Donc en fin de compte Pratiquement depuis que Cet enfant était petit Il ne parlait pas Son père ne l'avait pas Entendu parler Et puis il n'entendait pas Non plus La situation de cet homme Il avait en face de lui Il avait un enfant Qui ne parlait pas Un enfant qui ne pouvait pas Entendre Je ne sais pas si vous réalisez J'ai deux fils Et j'imagine si Depuis qu'ils sont petits Je ne pouvais ni les entendre parler Et que je savais Qu'ils ne pouvaient pas M'entendre Quelle situation terrible Amen On va incliner nos têtes Père je vais te bénir Pour ce temps Et pour ton esprit De révélation Saint esprit Merci de ce que tu prends La direction de toute chose Afin de nous révéler Le coeur du père Et de glorifier ce matin Le saint nom de Jésus Pour ta gloire Amen Quelle situation difficile Et les années passent Les années passent Les années passent Et cet homme A un moment donné Il entend parler D'une foule Il entend dire certainement Qu'il y avait des disciples De Jésus quelque part Quelque part il se dit Il y a peut-être une espérance Là-bas Je vais m'y rendre Et il y va Il arrive à cet endroit Et il discute Et manifestement Il a présenté son cas Aux disciples Et de ce qu'il relate En fin de compte Aux seigneurs On se rend compte Que les disciples N'ont pas pu résoudre son cas Et là il était Totalement dépité Mais totalement désespéré Et Jésus arrive A ce point Où Un nouvel espoir Une nouvelle espérance De cet homme Venait encore d'être brisé Parce que je pense Que après ce qu'il a vécu Après tant d'années Il a dû se dire Je ne sais pas si je peux désordre Il a dû se dire Là j'arrive Je présente mon cas aux disciples Et il ne se passe rien Mon fils ne parle toujours pas Mon fils N'entend toujours pas Donc là il était complètement Abattu Et là Jésus arrive Et voyez Voyez la question précise Que Jésus lui pose Parce que ce qui est extraordinaire Frères et sœurs Vous savez Le Seigneur n'a pas de temps à perdre Amen Il n'a pas de temps à perdre Si Jésus lui a posé Cette question C'est parce que Jésus Est en train de poursuivre Un but Parfait dans la vie De cet homme Le Seigneur Connait toutes choses Mais ce qui est extraordinaire C'est que Dieu voulait Amener cet homme Au point Où il était En mesure de recevoir Son miracle Parce que Dieu Est un Dieu Des miracles Frères et sœurs Amen La norme terrestre Veux nous faire croire Que quand une chose Est difficile Quand elle a duré Depuis des années Les choses deviennent Impossible Et on inscrit Dans notre mentalité Une mentalité terrestre Qui nous dit Ça ne peut pas se faire Ça n'existe pas C'est impossible Mais Dieu Veux inscrire Il veut que nous soyons Transformés Par le renouvellement De notre intelligence Il veut que nous soyons Renouvelés Dans notre mentalité Il veut que nous téléchargeons La norme divine Et céleste Qui nous dit Que les années Et l'intensité De la difficulté Ne changent rien A la puissance De sa gloire Les années D'une situation Qui semble s'empirer Et pourrir Et devenir difficile Dieu veut nous faire croire Ça ne change rien A la puissance De son nom Que sur la croix Il a déjà Tout accompli Notre foi N'est pas déterminée De la durée D'une épreuve Notre foi N'est pas déterminée De l'intensité Et de la profondeur D'une épreuve Notre foi Notre foi est basée Sur celui Qui est sorti Vivant du tombeau Amen Notre foi est basée Sur celui Que les chaînes De la mort N'ont pas pu retenir Amen Notre foi est basée Sur celui Qui est le fils De Dieu Dieu lui-même Incarné Qui est venu sur terre Se faire homme Pour nous inculquer La grâce Et la mentalité divine Donc que la situation Perdure Que la situation Soit dure Que la situation Soit Soit Inespérée C'est pas ça Qui détermine La puissance De Dieu Et cet homme Arrive là Il n'en pouvait plus Il n'en pouvait plus Et on va se rendre compte Quand on comprend La révélation De ce passage Qu'en fin de compte Cet homme Il parlait presque Machinalement En fin de compte Il était tellement Déboussolé Qu'il ne savait même plus A qui il avait affaire Il n'a même pas fait exprès Il était dépassé Et là il arrive Et Jésus lui pose Une question C'est étonnant Jésus ne Le pose Une seule Et unique question Il ne va pas en poser D'autres Il lui dit Dis moi Depuis combien de temps Ton enfant Vit ce qu'il vit là Pourquoi Jésus Pose-t-il cette question Il dit Mais depuis Combien de temps Il vit cette situation Et c'est là L'homme Commence à lui raconter A lui expliquer Que c'est depuis Qu'il est enfant Etc Donc c'est là On comprend que Oui ça fait un bout de temps Que cet homme Est dans la souffrance Et qu'il vit vraiment Une situation Terrible Et difficile Mais voyez Quand il raconte son histoire A un moment donné Il sort quelque chose Il dit Oui C'est vrai Je vais vous lire Exactement le passage Il lui dit exactement Et souvent L'esprit L'esprit l'a jeté Dans le feu Et dans l'eau Pour le faire périr Mais si tu peux Quelque chose Viens à notre secours Avec compassion De nous Il dit Si tu peux En fin de compte Il a même oublié Qu'il vit devant lui Le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Il a oublié Qu'il était en face De quelqu'un Qui était le seul Qui était capable De résoudre son problème Mais il ne s'est pas Rendu compte C'est à dire Qu'en fin de compte Il était tellement Chargé De déceptions De frustrations D'attentes Qui n'ont pas été assouvis Et là En fin de compte Et là encore Peu de temps avant Il a encore été déçu Par les disciples Donc c'est un homme Qui était à bout Donc si vous voulez C'est seulement sorti comme ça Si tu peux Si tu peux Waouh Vous savez frères et sœurs L'amour de Dieu Ne change pas Amen L'amour de Dieu Ne dépend pas De ce que Nous avons fait Ou de ce que nous ferons Parce que Dieu nous a aimés Alors que nous étions Ennemis de la croix Dieu nous a aimés Alors que nous étions Pêcheurs Alors que nous n'avons Aucune de nos œuvres Qui était capable De prouver Notre justice Donc l'amour de Dieu S'est manifesté Dans cette situation Présente Parce que Jésus Voulait juste une chose Il voulait Que cet homme Mette lui-même Le droit Sur son blocage Le Seigneur Voulait simplement Que cet homme Prenne conscience De ce qui bloquait Son miracle Il voulait Lui faire comprendre Que dans le miracle Qu'il attendait Il y avait Sa participation Il avait besoin De participer A la gloire Qui allait se manifester Jésus voulait Jésus voulait Le faire comprendre Que lui seul Bien qu'il pouvait Le faire Mais ce n'est pas Dans son plan De faire ce miracle Sans sa participation Et là quand Jésus Il dit Mais si tu peux Il est arrivé au point Auquel il voulait arriver Il a mené au point Où il voulait arriver Et quand il a vu Jésus réagir Quand il a vu Que Jésus avait En fin de compte C'est après S'avoir libéré Cette parole Qu'il s'est dit Mais mince Alors mais à qui je parle Il a réalisé Mais qu'il est en train De parler Au seigneur Des seigneurs Le seigneur Du ciel Et de la terre Et là Jésus lui dit Tout est possible A celui qui croit Crois Et là il lui dit Crois Parce que ton problème Ton problème C'est ton incrédulité Et avant d'accomplir Mon miracle Dans ta vie Il fallait que je te fasse Comprendre Que c'est ton incrédulité Qui crée L'obstacle Ton incrédulité Qui a été installée A cause De la longueur De l'épreuve A cause de la durée De cette épreuve Que tu trouvais Interminable A cause De l'intensité De cette épreuve Parce que Jour après jour Quand tu voyais ton fils Et tu voyais Que non seulement La situation S'améliorait pas Elle s'empirait Ton coeur S'est endurci Et tu es devenu Incrédule Et le Seigneur Et cet homme Il a eu une réaction De cri De douleur D'un homme Qui est en train De s'agripper Au dernier rebord De la falaise Il dit Seigneur Je crois 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 Viens au secours De mon incrédulité Pardon pour mon incrédulité Viens au secours De mon incrédulité Je reconnais Que j'ai douté Ce qu'il voulait dire Au travers de tout ça C'est que je reconnais Qu'au travers de cette situation Qui ne fait que M'accabler Il s'est installé Dans ma mentalité Une norme terrestre Une norme Qui me fait croire Que le miracle Est impossible Qui m'a convaincu Que je ne peux Je ne connaitrais Rien d'autre que ça C'est la fatalité C'est comme ça Et cette incrédulité C'est gravé Dans mon coeur Je le reconnais Jésus Je reconnais Que je suis incrédule Je reconnais Que je n'ai pas cru Mais Seigneur Pardon Aie pitié de moi Aie pitié de moi C'est ce que cet homme Lui a dit Seigneur Je reconnais Mais je t'en prie Aie pitié de moi Aide moi C'est le cri D'un homme désespéré Qui se dit Si tu ne fais rien Je suis perdu Mais reconnaissez Le processus Par lequel Jésus A amené cet homme A amené cet homme Au point névralgique Par une simple question Jésus voulait que cet homme Comprenne lui-même Où était le blocage Et ce qui est extraordinaire C'est que par sa repentance Par sa proclamation Cet homme En fait Jésus lui a fait comprendre Qu'il détenait les propres clés De sa délivrance Parce que la vérité C'est que ce n'est pas Jésus Qui a fait tomber la forteresse De son âme C'est lui C'est pas Jésus Qui a fait tomber La forteresse De l'incrédulité C'est la puissance De sa proclamation C'est la puissance De son renoncement Et de la repentance C'est la puissance D'un homme Qui a reconnu Que oui Depuis des années J'ai été alourdi Et j'ai été pollué Par une pensée Du monde Qui m'a fait croire Que je ne m'en sortirai Plus jamais Qui m'a fait croire Que le miracle n'existe pas Et Jésus Voulait lui faire comprendre Qu'aujourd'hui Je suis là Pour télécharger en toi La norme divine Je suis là Pour télécharger en toi La norme céleste Je suis là Pour te dire Mon frère Que tout est possible A celui qui croit Tu comprends Yanis Dieu me dit Tout est possible A celui qui croit La durée de l'épreuve Ne change rien Si tu as la foi Notre Dieu Est un Dieu Des miracles Mais notre Dieu A sa façon De procéder Oui il peut tout Oui il peut tout Nous avons lu tout à l'heure Dans Luc 18 De 27 Jésus dit Les choses Qui sont impossibles Avec les hommes Elles sont possibles Avec Dieu Oui Dieu peut tout faire Dieu peut tout faire Mais Dieu a décidé A décidé De ne pas tout faire seul C'est un choix Discrétionnaire Il est Dieu Il fait ce qu'il veut Il aurait pu faire autrement Mais Dieu a décidé Que pour que le miracle S'accomplisse Il allait passer Par un processus Dieu n'avait-il pas Compassion de cette âme Mais bien sûr Qu'il avait compassion Mais bien sûr Qu'il avait compassion Ne voulait-il pas Qu'il guérisse Mais bien sûr Qu'il voulait qu'il guérisse Puisque par la suite Il va même le libérer Donc la compassion N'a rien à voir là-dedans Simplement Jésus a simplement Voulut le faire croire Que maintenant Tu es à un moment clé À un moment décisif À un tournant Claudette Tu es à un tournant Le Dieu me dit également Un tournant Tu vois Et il a voulu faire croire Il a voulu faire comprendre À cet homme Comme il veut te faire comprendre Que maintenant Par rapport à la décision Que tu vas prendre Tu vas voir Le miracle s'accomplir Il a pris la bonne décision Tu vois Il n'a pas été endurci Certes Il n'a pas réalisé À qui il avait affaire Mais vous savez Quand quelqu'un est à bout Quand quelqu'un n'en peut plus Quand quelqu'un est dépassé Vous savez Il parle presque de manière Téléguidée Télécommandée Quelqu'un de désespéré Et quand il a compris Quand il a crié à Dieu La vraie version originale Dit même Qu'en fin de compte Il a crié avec larmes Cet homme a crié avec larmes Cet homme a été convaincu Au plus profond de lui-même Dis Seigneur J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Il va arriver Le Seigneur ma soeur Parce que Tu as comme ce cri dans ton coeur Seigneur Je m'attends à toi Et ce que j'entends C'est Tu dis même Mais jusqu'à quand Jusqu'à quand Dieu va venir Tout dépend de toi Dieu va venir Il entend le cri de ton coeur Et la foi Et la foi Je vois quelque chose Qui dure comme depuis des années Comme tu es comme maintenant Dans un chemin étriqué Etroit Tu te sens étouffé Mais le Seigneur Viens Tu te crois Amen Garde la foi Et prends courage Vous savez Quand cet homme a crié Seigneur Et pitié de moi Je viens au secours De mon incrédulité Vous savez Jésus Qu'est-ce qu'il a fait N'a-t-il pas Exaucé N'a-t-il pas Exaucé Il a Exaucé Jésus A Exaucé Il lui a dit Tout Est possible A celui Qui Crois Frères et sœurs Il n'y a On ne peut pas Contourner Je dirais Ce Ce fondamental C'est un point fondamental Crucial Incontournable Seule la foi Ouvre le ciel Pour installer dans nos cœurs Et dans nos vies La norme divine Amen Seule la foi Jésus C'est la seule fois Où Jésus dit Que tout Est possible A aucun endroit Vous allez entendre Jésus dire Que tout Est possible Par un autre moyen Le seul moyen Le seul moyen Jésus dit Tout Est possible A celui Qui croit Et quand cet homme A renversé la forteresse Qui était là Et qui voulait le priver Depuis des années De sa bénédiction Dieu Est intervenu Il a vu Le miracle Extraordinaire S'accomplir Dans la vie De son fils Et en fin de compte On se rend compte Qu'il n'y avait pas Simplement un esprit Un esprit muet Il y avait également Un esprit sourd Mais il était tellement dépassé Que quand on voit Dans la discussion Il n'en a même pas parlé Il a parlé simplement De l'esprit muet Il a dit C'est déjà beaucoup comme ça C'est déjà beaucoup Parce qu'en fait Quand Jésus Exerce la délivrance Il dit L'esprit sourd Et muet Part de cet enfant Donc en fin de compte La situation Est encore beaucoup plus Beaucoup plus difficile Mais il était tellement Un beau Qu'il est dit Je n'ai même pas la peine Que je rajoute encore Une autre charge Et là le Seigneur A manifesté Toutes les tendues De son amour De sa bonde Frères et sœurs Dieu Est un Dieu D'amour Amen Même si l'incrédulité Nous a bloqué La manifestation De la main de Dieu Dans nos vies Jésus nous fait comprendre Que Il n'est pas trop tard Amen Il n'est pas trop tard Tout est possible A celui qui croit Et vous savez C'est quand on commence A croire Que le Seigneur Commence à agir Dans notre vie Et comme le père De l'enfant Parfois on dit Des situations Qui ont failli Nous faire naufrage Par rapport à la foi Et certains Quand on lit Paul Paul nous dit Que certains Ont fait naufrage Par rapport à la foi Ça veut dire Il est possible De faire naufrage D'être un naufragé Je dirais De la foi Il y a des naufragés De la foi C'est à dire Que la situation Est devenue tellement Difficile Qu'on ne peut plus Mais il y a Une bonne nouvelle Amen Il y a Une bonne nouvelle Comme il y avait Une bonne nouvelle Pour cet homme La bonne nouvelle Frères et sœurs C'est que Jésus Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Amen Jésus est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement La bonne nouvelle C'est que non seulement Il entend la repentance Non seulement Il voit la douleur Il entend la repentance De l'incrédulité Mais mieux encore Il l'exauce C'est ça La bonne nouvelle La bonne nouvelle C'est à dire Nous dit que Peu importe La durée De notre défi Peu importe Sa nature Jacques Peu importe Sa nature Ce dit Dieu Peu importe La nature Du défi Dieu Reste fidèle Dieu Reste fidèle Et il Exauce Il faut Simplement Que tout Ce qui est venu Étouffer Notre foi Pendant tout Ce temps Pendant cette Duré Pendant Pendant L'intensité De l'épreuve Qui est venue Nous blesser Endommager Notre foi Pour la Rougner De plus en plus Pour qu'il n'en reste Pas grand chose Et que On s'installe Finalement Dans une norme Terrestre Qui n'est pas Le plan de Dieu Il faut que nous Nous renoncions A tout cela Il faut que nous Demandions pardon Pour notre Incrédulité Dire Seigneur Comme cet homme Viens au secours De mon incrédulité Amen Viens au secours De mon incrédulité Jésus Et je décide De croire Que tu peux tout Tout faire Tu peux tout Accomplir Amen Et quand nous Commençons à croire Quand nous Commençons Petit à petit A laisser Dieu Transformer Qui nous sommes En renouvellant Notre intelligence Et notre mentalité Vous savez Là on commence Petit à petit A prendre Notre envol Comme Les aigles Et c'était ça La jonction De Dieu Là on commence A s'élever Dans les airs Comme l'aigle Vous savez dans Esaïe 40 31 La Bible dit que Ceux qui placent Leur confiance En Dieu Donc ceux qui ont Confiance en Dieu Ils prennent leur envol Comme l'aigle Comme les aigles Ils courent Sans se lasser Ils marchent Sans se fatiguer Parce que Quand on commence A rentrer dans Cette logique Divine Cette foi Que nous allons Développer Va commencer A nous S'élever Comme l'aigle Royal Et vous savez L'aigle royal Il ne se plaît Que dans les sommets Il ne se plaît Que dans les airs On l'appelle Le roi des airs On le surnomme Le roi des sommets L'aigle royal L'aigle royal Frères et sœurs Il a compris Quelque chose Qu'aucun autre oiseau Aucun autre rapace N'a compris C'est que L'aigle royal A compris Comment maîtriser Les vents ascendants L'aigle royal A compris Comment il fallait Jouer avec le vent Pour ne pas Se fatiguer À battre les ailes Mais simplement En les déployant En se laissant planer Observer le vol D'un aigle Vous avez l'impression Qu'il ne fournit Aucun effort Les petits moineaux Sont comme L'aigle Rare Quand il bat ses ailes Pourquoi ? Parce que l'aigle A compris Comment saisir Le mouvement du vent Il se laisse Porter par le vent Et quand on commence À monter À comprendre La foi Et à rentrer Dans cette dimension Cette clé Qui seule Peut installer La norme divine Dans notre esprit On commence À saisir Le mouvement De l'esprit Comme l'aigle Saisit le mouvement Du vent Dieu nous destine À saisir Le mouvement Du Saint-Esprit Et en saisissant Le mouvement Du Saint-Esprit Nous volons Nous prenons Les airs Et comme l'aigle royal Nous allons nous sentir Bien que dans les lieux Élevés Car l'aigle royal En haut Personne ne vient Lui chercher des problèmes Il est à l'abri Des prédateurs Il est à l'abri Des inopportuns Parce que personne Ne peut arriver Aussi haut que lui Il occupe un territoire De plus de 100 km² Parce qu'il a besoin D'espace Nous-mêmes Par le Saint-Esprit Nous sommes destinés À conquérir Des territoires Nous sommes destinés À être des conquérants Des chossoé Des conquérants Et des conquérantes À étaler L'espace De notre influence Et de notre territoire Mais pour cela Il y a la foi Et il y a ensuite Saisir le mouvement Du vent Comme l'aigle royal Pour monter dans les airs Et commencer À se déployer Et ce qui est extraordinaire Ce que Dieu nous dit C'est en plus Sans se fatiguer Voici le secret De ce passage Des années 40-31 Parce que quand vous Montez dans les airs Quand vous commencez À saisir Le mouvement Du Saint-Esprit Et que vous commencez À planer Par le Saint-Esprit Comme l'aigle Vous n'avez plus besoin De battre vos ailes Avec force Pour planer On a l'impression Que vous ne vous fatiguez pas Et là Vous courez Sans vous lasser Vous marchez Sans vous fatiguer Parce que vous avez saisi Le mouvement Le Saint-Esprit Alléluia Alléluia Et de là où nous sommes Au sommet Dans la présence de Dieu Dans la présence de Dieu Connecté à Dieu Notre regard devient plus perçant Parce que l'aigle royal Il peut voir Une souris Jusqu'à 400 mètres Tellement son regard Est perçant Et parce qu'il est en altitude Il voit la souris À 400 mètres Vous savez Il se tient sur un lieu Élevé Pour guetter sa proie Et quand il guette sa proie Son regard Ne lâche plus la proie Son regard Ne lâche plus la cible Et Dieu nous parle beaucoup Vous allez voir Du vol de l'aigle Dans les écritures Dans toute la bible Dieu nous parle Du vol de l'aigle Jusqu'à l'apocalypse Comme étant Quelque chose de soudain Tu vois Parce que quand il voit sa proie Il commence sa manœuvre Pour l'atteindre Et là il commence à voler en biais Parce qu'en volant en biais Il va affûter encore plus La finesse De son regard perçant Et pendant toute sa manœuvre Il ne va pas lâcher du regard sa proie Et quand il va s'abattir Il sera trop tard Et j'ai mieux compris Il y a dix jours Quand Dieu m'a dit simplement Le vol de l'aigle J'ai rien compris A ce qu'il a voulu me dire A ce moment là Mais j'ai compris Pourquoi le vol de l'aigle Parce que frères et sœurs Nous sommes destinés A devenir Comme l'aigle royal Est-ce qu'on peut se lever Nous sommes destinés A devenir comme l'aigle royal Et aujourd'hui Et aujourd'hui Si nous sommes prêts Si nous sommes prêts A dire à Jésus Seigneur Viens au secours De mon incrédulité Seigneur Je crois Je crois que ce qui est impossible Aux hommes Est possible avec Dieu Aujourd'hui Aujourd'hui Dieu est prêt A accomplir Le miracle Dans notre vie Est-ce qu'on peut lever nos mains Celui qui ce matin Se repend De toute incrédulité Celui qui renonce Ce matin A cette mentalité D'échec De fatalisme De cette norme terrestre Qui nous a fait croire Parce que ta situation A trop duré Dieu ne peut rien faire Parce que ta situation A trop duré Et parce qu'elle est Trop intense Il est trop tard Celui qui renonce A cela Et qui croit Dieu sera fidèle Alléluia Dieu sera fidèle Commençons à prier Par l'esprit Dieu sera fidèle De la même manière Que cet homme Dieu a entendu Le cri de désespoir De cet homme Cet homme n'en pouvait plus Oubliant Jusqu'à reconnaître Qu'il avait devant lui Le fils de Dieu Il a osé lui dire Si tu crois Mais parce que le Seigneur Est miséricordieux Et compatissant Parce qu'il est lent La colère Et riche en bonté Il a voulu simplement L'emmener Au point de l'exhaussement Et ce matin Frères et Sœurs Celui qui croit Celui qui croit Dieu va le toucher Dans sa situation Celui qui croit Qu'avec Dieu Tout est possible Dieu va visiter Sa situation Il va impacter Les vies Il va instaurer Dans l'âme Et dans l'esprit Maintenant La norme divine Et céleste Celle du miracle Celle de la gloire De Dieu Celle du tout Est accompli A la croix Le monde veut Nous faire croire Et les puissances Des ténèbres Que nous sommes Comme les autres Non frères et sœurs Nous ne sommes pas Comme les autres Nous sommes des êtres Célestes Nous sommes des filles Et des fils D'un Dieu vivant Nous sommes des princes Et des princesses Nous sommes d'une race royale Nous pouvons créer la différence Par la puissance De notre parole Et aujourd'hui Dieu veut accomplir le miracle Prions 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 Ceux qui peuvent prier par l'esprit Merci Jésus Merci Jésus On va juste répéter ces paroles On va répéter ces paroles Frères et sœurs Alléluia Seigneur Jésus Je te demande pardon Pour mon incrédulité Pour le doute Pour le manque de foi A cause de ma situation Parce qu'elle a trop duré Et parce qu'elle est trop difficile Et à partir d'aujourd'hui Je te demande de venir Au secours de mon incrédulité Et je décide de croire Seigneur Qu'avec toi Tout est possible Au nom de Jésus Amen Prions Celui qui a fait cette prière avec foi Reçois 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 la grâce de Dieu Reçois le toucher de Dieu Reçois le toucher de Dieu Reçois la grâce de Dieu Reçois le miracle de Dieu Dans ta vie Reçois le miracle dans ton corps Reçois le miracle dans ton âme Reçois le miracle dans ta situation Quelle qu'elle soit C'est le Dieu de la résurrection Le Dieu qui change les ténèbres en lumière Le Dieu qui change la mort en vie Le Dieu qui est la résurrection et la vie Recevons 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 la grâce de Dieu Recevons la grâce Aucune situation n'est trop dure pour le Seigneur Aucune situation n'est désespérée Aux yeux de celui qui est vivant Aucune situation ne lui est impossible Car ce qui est impossible avec les hommes Est possible avec Dieu Le Seigneur va toucher ton cœur mon frère Le Seigneur va te toucher Car il voit ton désespoir et ton cri Toi juste devant moi Dieu va te toucher Tu n'es pas là en vain mon frère Tu dis le Seigneur Tu n'es pas là en vain Tu n'es pas là en vain Dieu a un plan pour ta vie Dieu a un plan Il va te le révéler Tout est possible Tout est possible Merci Jésus Viens prendre ma vie Pour la transpoir Tu es aussi En toi Seigneur Viens prendre ma vie Pour la transpoir Oui Seigneur Tout est possible Peut-être que tu es là